... Alain Didier Weil me demande de parler après Daniel Cohn-Bendit. Moi non plus, je n'ai rien préparé et mon inconscient était peut-être concentré ailleurs. Et ce qui fait que je ne vais sans doute pas parler de choses aussi générales et aussi vastes et aussi bien peut-être aussi. Je dirais simplement deux ou trois choses. Je pense qu'aujourd'hui, pour rebondir un petit peu sur ce que je viens d'entendre, je pense qu'aujourd'hui la bonne question c'est quelque chose comme mai 68, je parle de mai 68 en France, mai 68 on le sait c'est bien plus que la France, mais parlons de la France, aujourd'hui quelque chose comme mai 68 serait-il possible et la réponse évidemment est non. Alors que l'imagination, comme le souhaite Daniel Cohn-Bendit, soit ou revienne au pouvoir, évidemment je crois que nous sommes tous d'accord ici pour le souhaiter, mais je crains malheureusement que ce soit rigoureusement impossible aujourd'hui, en tout cas dans les conditions qui ont été celles de mai 68, et sans doute, peut-être, pas sans doute, mais peut-être, à cause de certaines retombées précisément de mai 68. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où, je prends l'exemple que je connais le mieux évidemment, qui est celui de ma corporation si j'ose dire, mais j'ai la faiblesse de penser que le théâtre n'est pas qu'un métier, n'est pas qu'une corporation, que c'est aussi une façon de penser le monde, et contrairement à d'autres métiers qui ne sont que des métiers. Et je prends cet exemple donc, et je vois que le rapport que nous avons aux politiques, nous les artistes de théâtre notamment, mais pas que de théâtre, est un rapport étrange. Avant mai 68, j'étais un peu trop jeune pour avoir vécu réellement ça, mais je l'ai un petit peu vécu quand même, avant mai 68, les politiques avaient des complets, des vestons, des cravates, nous vous voyaient, et étaient très dignes, mais sans doute parce qu'il y a une date qui est encore plus importante que mai 68, c'est la Libération, c'est 45, et puis c'est Malraux, après, etc., Jeanne Laurent, la décentralisatrice, l'instigatrice de la décentralisation, les politiques donc étaient nos alliés, d'une certaine manière, même de droite, même pas d'accord, et en général les gens de théâtre étaient tous de gauche, voire d'extrême gauche, mais même pas d'accord avec nous profondément, ils étaient nos alliés, c'est-à-dire qu'ils étaient, l'État, l'État qui, de manière neutre et transparente, c'est le mot là pour aujourd'hui, aidait les forains que nous étions, les irresponsables que nous étions, à faire du théâtre, pour des raisons sans doute plus perverses qu'on imagine, pas simplement pour apporter la bonne culture dans les campagnes, sans doute aussi pour d'autres raisons, pour tenir le peuple au chaud, tranquille peut-être, je ne sais pas, mille autres raisons moins avouables, sans doute, je veux bien le croire, mais malgré tout, ils étaient nos alliés. Et nous avions l'impression, en entrant, par exemple, au ministère de la Culture, que nous, nous faisions n'importe quoi, nous étions de la roulotte, mais qu'il y avait n'importe quoi de noble et de grand et de beau, bien sûr, mais quand même n'importe quoi, par rapport aux gens sérieux, comme disait Jean-Paul Sartre, mais malgré tout, il y avait là des gens qui, sérieusement, nous aidaient à aligner des chiffres, donner de l'argent pour que les choses puissent se faire. Arrive la gauche, arrive mai 68 d'abord, puis la gauche, ce n'est pas la même date, bien sûr, mais c'était la suite, et ils étaient tous nos copains. On se tutoyait, on se tapait sur le ventre, on était tous amis, on s'appelait par nos prénoms, ça va Jacques, oui, ça va bien, et toi, enfin ? Et puis, malgré tout, il y avait une disproportion. L'un des deux copains avait droit de vie et de mort sur l'autre. L'un des copains pouvait dire, moi, je coupe les subsides de ce copain, ou bien je les augmente. Ce n'est donc pas tout à fait du copinage égal. Et puis arrive la droite, qui alors de nouveau redevient, entre guillemets, ennemie, mais qui reste copain. C'est-à-dire que maintenant, on est tous copains, sauf que vraiment, il y en a officiellement qui veulent tuer les autres. Ça, c'est une retombée dangereuse, non pas du copinage ou du faux copinage, mais de ce désir de transparence, d'égalité, de démocratie, de rapport simple. La distance qui nous séparait du monde politique n'existe plus. C'est cette distance-là qui était saine, parce qu'elle rendait les choses indirectes. Voilà que maintenant, c'est direct, c'est immédiat, c'est connecté, et ça étouffe. Je donne quelques exemples comme ça, que je prends un peu au hasard, que je notais très vite sur un bout de papier. Je disais que je crois que mes 68 est impossible aujourd'hui, quelque chose comme mes 68 serait impossible aujourd'hui, tout simplement parce qu'au fond, il y avait beaucoup de monde dans les rues, et puis il y avait un petit nombre qui nous faisait chier. C'est le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand nombre qui fait chier. Enfin, qui fait chier. Je veux dire par là qu'il y a un grand nombre de personnes qui ont intégré le discours qui devrait n'être que celui de quelques-uns. On appelait ça dans le bon vieux temps l'aliénation, et qui maintenant tient les rênes comme s'il était un tyran. C'est beaucoup plus grave, je pense, et c'est beaucoup plus paralysant. Un exemple simple. Un jour, j'étais au théâtre de la Croix-Rousse à Lyon, dans un théâtre qui, à l'époque, je pense qu'il est encore un peu malheureusement, un théâtre intéressant, mais il se trouve qu'à l'époque, il était vraiment ce qu'on appelle un théâtre déshérité, un peu zonard comme ça. Il y avait un terrain vague devant le théâtre, et il y avait des détritus, des bennes, des pelleteuses, des papiers gras, enfin, c'était des espèces de tranchées comme ça dans la terre. Et nous présentions Bérénice de Jean Racine. Et on nous avait, pour remplir le théâtre, déversé un quart entier de jeunes pour venir écouter du Racine. Après tout, merde, c'était au programme. Et donc, ils arrivaient avec leur survête et leur capuche et leur Walkman. Quand le spectacle a commencé, certains d'entre eux ont enlevé les Walkmans. Pas les autres. Et au bout d'un moment, un gars se lève et sort. Moi, j'avais vu Bérénice plusieurs fois, ce spectacle-là notamment, et moi aussi, j'en avais marre, et moi aussi, je voulais sortir, donc je suis sorti. Et je m'approche de lui et je lui dis, alors, tu t'es barré, pourquoi ? Et il me dit, monsieur, moi, je suis un révolté. Moi, ça me fait chier, ce genre de connerie, la prise de tête, ça me fait chier. Et je vois tous mes copains, là, ils sont tous obéissants, ils regardent bêtement, mais moi, c'est mon merde, et voilà, je suis un révolté. Alors, je lui ai dit, je pense que c'est le contraire. Pardonne-moi, mais je pense que c'est le contraire. Toi, tu es un obéissant. Moi, je lui dis, pourquoi ? Et je lui dis, parce que tu étais programmé pour être dans les pelleteuses, les détritus, les saletés, là où tu es en ce moment, et on t'a mis devant Bérénice de Jean Racine, probabilité presque infime, mais tu n'as pas tenu, et très vite, tu es retourné là où tu étais programmé, normalement, tu obéis à ton destin, c'est impeccable, enfin, tu es vraiment obéissant. Alors, il est resté un petit moment, quoi, comme ça, et puis moi, je me suis éloigné pour fumer une cigarette, et lui, je l'ai vu rentrer dans le théâtre. Je ne sais pas si ça avait changé quelque chose dans sa vie ou dans son rapport à Racine, mais voilà un exemple, en tout cas, du fait que la révolte devenait une obéissance, me semble-t-il. Un autre exemple encore, il y a deux jours, parce que je joue en ce moment un petit spectacle, j'en fais la pub en même temps, qui est une conversation, non pas entre Freud et Einstein, comme hier soir, mais entre Descartes et Pascal, mais je ne suis pas forcément attaché au XVIIe siècle, c'est un hasard, un Bérénice et puis celui-là. Et il se trouve qu'une journaliste, parce que j'allais jouer à Saint-Malo, une journaliste de Sud-Ouest m'interroge sur le spectacle. Alors, je lui dis deux, trois bêtises, comme on doit dire, pour présenter un spectacle, pour qu'elle fasse un avant-papier, et puis elle me dit, mais c'est traumatisant, donc vous n'avez pas peur que ça nous traumatise ? Je lui dis, pourquoi ? Et elle me dit, mais parce que cette intelligence-là, comme ça, de ces deux types, enfin, on a tous été traumatisés, non ? Vous êtes d'accord ? Enfin, c'est traumatisant, quoi. On a tous été traumatisés par ces gens-là. Alors, je lui dis, non, moi, c'est plutôt la bêtise qui me traumatise, la vôtre, par exemple, en ce moment, mais non, 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 je ne trouve pas. Mais elle voulait que j'intègre son discours. Elle aurait aimé que je sois d'accord avec elle. J'arrête là pour l'instant cet exemple. J'en prends un autre. Télérama, un autre journal, donc Télérama m'envoie deux personnes pour leur site sur Internet. Et le thème était la question qu'il voulait me poser. Il voulait donc que je réponde à cette question. C'était, y a-t-il trop d'artistes ? Je veux bien penser qu'une fois que les juifs, les francs-maçons et l'argent des patrons ne marchent plus, on cherche des gros titres, de nouveau. Mais je me dis quand même que est-ce qu'on aurait pu dire, y a-t-il trop de juifs ? Non. Vous voyez bien, d'ailleurs, le silence que tout d'un coup, que ma phrase a créé. Y a-t-il trop d'arabes ? Non, vous plaisantez ou quoi ? C'est du racisme, c'est dégueulasse. Mais y a-t-il trop d'artistes ? On peut. Nous vivons donc dans un monde où non seulement on a le droit de dire y a-t-il trop d'artistes, mais on peut même le mettre en gros titre et je pense que ça vendra mieux. C'est donc quelque chose encore qui sans doute vient de certaines retombées, non pas de mes 68, mais mes 68, j'adore ça. J'étais moi aussi humblement un 68 art, comme on dit. Mais enfin, ça vient de cette confusion entre le grand nombre et le petit nombre, la démagogie et la démocratie, etc. Donc nous sommes dans ce moment-là, en ce moment. Je sais que, par exemple, un jour, j'avais participé à un débat et puis quelqu'un m'a dit « Ouais, mais vous, vous êtes des pachydermes » parce que j'étais directeur d'un théâtre, à Lille notamment. Je ne dirai pas qui est ce quelqu'un. Aussi, je vais le dire, d'ailleurs, c'est Martine Aubry. Et il me dit « Oui, mais vous êtes des pachydermes de la culture, vous, là, Jean-Claude Malgoire, Jean-Claude Casatzu, Daniel Mesquich, tout ça. Et avec votre Shakespeare et votre Mozart, et voilà. Mais pensez qu'il existe d'autres choses, des cultures populaires, des cultures qui viennent vraiment de l'immédiateté du peuple lui-même. Et vous ne les entendez pas, vous êtes élitaires, vous êtes enfermés dans vos citadelles, etc. » Et j'ai fait remarquer simplement que du rap ou de la musique comme ça, on en entendait toute la journée à la télé, alors que pour entendre Shakespeare ou Racine ou Mozart, c'est plutôt 2h du matin, donc on était plutôt minoritaire. Mais enfin, elle faisait comme si, elle faisait toujours comme si...